bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours aussi fidèle et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne fait le maintenant freedom news network c'est vraiment juste pour nous et tous ceux qui veulent savoir ce qui se passe est ce qui nous attend il y en a beaucoup de choses qui nous attendent on voit ce que c'est 2020 je vous l'avais dit c'est une année qui va être une année des plus marquante et ça va s'intensifier vous avez vu ce qui s'est passé depuis le début de l'année il y en a eu des événements il y en a eu des choses on a qu'à penser à la chaîne entre autres c'est gros on parle de maladie x peut-être même je reviendrai peut-être là dessus un peu plus tard aujourd'hui pour l'instant merci d'être là on est le 24 février 2020 18h06 heure du québec ceux qui veulent savoir comment ça se passe avec toute cette histoire venez me rejoindre sur pétrion j'en ai marre j'ai plein plein de choses pour vous plein d'exclusivité que je veux pas amener ici parce que je paul je paul endroit c'est pas la plateforme la plateforme pour ça donc venez me rejoindre sur pétrion pour tout savoir sur ce qui se passe en ce moment en chine maintenant un lien qui m'est envoyé par un abonné que je salue et qui est je trouve vraiment intéressant surtout dans le monde moderne où on est dépendant de l'électronique dépendant de l'informatique dépendant du sans fil dépendant d'ailleurs la 5g s'implante de plus en plus partout et ça soulève beaucoup beaucoup d'inquiétudes pour plusieurs raisons ça aussi j'en parle beaucoup sur pétrion venez me rejoindre là dessus pétrion j'en ai marre tout est relié à l'informatique tout est relié à la technologie au sans fil et le soleil devient une inquiétude grandissante à cause de ça et à cause de ces tempêtes solaires qui viennent perturber notre réseau naturellement donc on envisage de plus en plus d'aller étudier ce soleil là et pour essayer de le comprendre et pour lancer des avertissements tempête solaire adéquat tant le soleil n'est pas exactement placé bien qu'il semble assez paisible dans les regards rapides que nous pouvons voler à l'oeil nu en réalité cependant le soleil est un corps dynamique et chaotique pulvérisant le vent et les radiations solaires et faisant éruption dans de grandes feuilles de placement vivre dans une société technologique à côté de tout cela est un défi la plupart du temps le soleil réchauffe simplement la terre mais parfois ces éruptions conduisent à des tempêtes solaires qui frappent la terre et dans notre monde électrifié globalement communicatif ces tempêtes peuvent causer beaucoup de dégâts potentiellement des milliards d'euros de dégâts rien qu'en Europe selon l'agence spatiale européenne le sa et d'ailleurs elle le sa veut envisager envisage une mission pour donner des avertissements avancés sur les tempêtes solaires la plupart du temps le soleil réchauffe simplement la terre comme on disait mais dû à ces cette dépendance qu'on a il ya des choses que nous pouvons faire pour protéger notre réseau électrique nos systèmes de communication et nos autres infrastructures contre les tempêtes géomagnétiques causées par le soleil mais nous devons savoir quand on vient quand la tempête vient on a ici une idée de ce fameux une simulation vidéo du champ magnétique terrestre interagissant avec le champ magnétique solaire interplanétaire une tempête solaire suffisamment puissante peut comprimer la magnétosphère terrestre et permettre aux matériaux au magnétisme du soleil d'endommager les lignes électriques et d'autres infrastructures et en plus apparemment on aurait une magnétose notre magnétosphère serait en affaiblissement dû à un changement de pôle magnétique donc c'est très inquiétant tout ça si nous voulons prédire avec précision les tempêtes solaires nous devons observer leurs sources le soleil bien que nous puissions voir puis ne puissions voir le soleil depuis la nous puissions le voir pardon depuis la terre le champ magnétique terrestre qui fonctionne réellement pour nous protéger de ces tempêtes est un obstacle à la surveillance du soleil l'atmosphère bloque les rayons x les uv extrêmes et les rayons gamma du soleil ce qui rend également plus difficile l'observation détaillée du soleil ce n'est pas que les observations au sol du soleil ne peuvent pas nous parler du comportement du soleil et des tempêtes solaires imminentes c'est juste qu'elles ne peuvent pas le faire seul les satellites à l'intérieur de la magnétosphère terrestre mais à l'extérieur de l'atmosphère peuvent également aider mais ils prennent des mesures en situ et ils n'ont ne font pas de prévision le sa prévoit une mission qui nous avertir à l'avance des tempêtes dangereuses pour être plus efficace il doit être dans l'espace loin de la magnétosphère terrestre la mission s'appelle la grange et pour le moment le sa envisage une paire d'engins spatiaux l'un serait assis sur la grand la griane point 1 et l'autre sur la ganglion point 5 les points la ganglion terre soleil pas à l'échelle d'un des vaisseaux spatiaux proposés serait assis à l 1 alors ici et en position frontale face au soleil l'autre serait assis à l 5 ici et gagnerait en vue latérale importante de vaisseaux spatiales montré à l 2 et le wm ap de la nasa les points de lag de lagrange sont des emplacements spécifiques dans l'espace où la force gravitationnelle de la terre et du soleil s'équilibre et un vaisseau spatial peut rester dans cette position pendant longtemps avec une consommation de carburant minimal il existe déjà plusieurs vaisseaux spatiaux en l1 et l2 et d'autres sont à venir et le télescope spatial james webb sera déployé des plus déployés à l 2 le soleil éclate parfois et émet de vastes globes de matière avec des lignes de champ magnétique à partir des éjections de masse coronale la plupart de ces globes ne viennent pas près de la terre mais parfois on nous frappe et cela provoque une tempête géomagnétique ici alors que l'explosion du soleil submerge temporairement la magnétosphère terrestre mais ces conditions où ces tempêtes ne viennent pas de nulle part ils commencent avec des conditions observables sur le soleil le soleil à un cycle de 11 ans et la partie de ce cycle avec le plus d'activité solaire et de potentiel de tempête est appelé le maximum solaire pendant le maximum solaire la plupart des tempêtes proviennent d'éjections de masse coronale et donc à d'autres moments du cycle de 11 ans les tempêtes sont également engendrées par des régions d'interactions cotournantes soleil avec une énorme ici éjections de masse coronale mais quelle qu'en soit la cause ils viennent tous du soleil et les prédire avec plus de précision est dans l'intérêt de tous la paire d'engins spatiaux travaillerait ensemble pour surveiller le soleil l1 et dans le vent solaire en position amont les mesures l1 peuvent nous renseigner sur la météo spatiale qui se dirige vers la terre la position l5 nous donne une sorte de vue latérale des éjections de masse coronale et qui permet de meilleures mesures de la vitesse et de la direction de ces éjections de masse coronale ensemble ces informations signifierait de meilleures prévisions l'une des meilleures façons d'observer une activité solaire en évolution rapide et de positionner un vaisseau spatial dédié légèrement à l'écart de notre ligne directe vers le soleil afin qu'il puisse observer le côté de notre étoile avant qu'il ne tourne en vue a déclaré joie pk l'un notamment responsable de la météo spatiale au centre de contrôle des missions de l'ESA le vaisseau spatial l1 mesurerait le matériau réel de la tempête en direction de la terre et pourrait échantillonner sa vitesse sa densité sa température et sa pression il peut également mesurer la force et la direction du champ magnétique interplanétaire qui est la partie du champ magnétique solaire poussée dans l'espace par le vent solaire du soleil la position elle permet également au vaisseau spatial de regarder le disque solaire et la couronne et de mesurer les particules énergétiques du soleil on peut le voir ici un tracé du contour du potentiel effectif de la gravité à la force centrifuge d'un système à deux quarts dans un cadre de référence rotatif les flèches indique les gratients les gradients pardon du potentiel autour des cinq points de la grange en descendant vers eux rouge au loin de bleu contre et suisse intuitivement les points l4 et l5 sont des points forts du potentiel au point eux mêmes ces forces sont équilibrées crédit d'image par la grange donc la position l5 est à 60 degrés derrière la terre lorsqu'elle tourne autour du soleil on peut le voir ici le vaisseau spatial l5 regarderait les choses de côté et verrait le soleil le côté du soleil qui était sur le point de tourner pour faire face à la terre ce vaisseau spatial pourrait également regarder la propagation et l'émission de nuages de placement vers la terre très intéressant le l5 est un excellent endroit pour une future mission de météorologie spatiale de l'ESA car il donne une vue avancée de ce qui se passe au soleil à déclarer joie péquent dans un communiqué de presse le vaisseau spatial fournirait des données cruciales qui nous aideront à répéter les et à repérer les éjections arrivant sur terre à améliorer nos prévisions de l'heure d'arrivée sur terre et de fournir une connaissance avancée des régions actives du soleil lors de la rotation en vue pour cette mission les deux vaisseaux les deux vaisseaux spatiaux ne seraient pas identiques pour remplir leur rôle identique ils auraient chacun besoin d'une suite d'instruments différentes parmi ces instruments figurent des magnétographes des coronographes des imageurs héliosphériques des magnétomètres et des spectomètres et des analyseurs de placement et autres vraiment très 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 intéressant je vous laisserai tout ça on essaie de comprendre ce qui se passe parce que naturellement on voit qu'on est vraiment vraiment vulnérable avec la technologie à laquelle on s'est accroché avec en plus le soleil si on entre dans une phase de 40 ans de minimum solaire qui devient un grand minimum solaire avec un soleil dont la magnétosphère est affaiblie et qui laisse passer de plus en plus de masse coronage je peux vous dire une chose on n'est pas sorti de l'auberge c'est pas le grand maximum qui est inquiétant là maintenant c'est le grand minimum et c'est ça le punch que ces gens-là vous donne pas mais que je vous donne c'est merci 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 merci